Bien que les PMI soient apparus positifs, je ne crois pas qu'ils aient beaucoup d'impact à court terme. Je reçois par téléphone Hernan Merino de Vision Advisors AFI. Le PMI manufacturier allemand a dépassé les attentes en avril, tandis que les données de l'ensemble de la zone euro n'ont affiché qu'une augmentation marginale, s'étant établie à 51,7. Croyez-vous que cela puisse influer sur la paire euro-livre sterling à court terme ? A mon avis, ces données ne vont pas avoir d'impact significatif sur la paire euro-sterling. La semaine dernière, nous avons découvert les données de l'IPC de la zone euro. Elles se sont révélées très faibles. Dans une certaine mesure, ces données ont justifié la décision récente de la Banque Centrale Européenne. D'autre part, ces données permettent à la BCE de répondre à la pression exercée par la Bundesbank afin de maîtriser l'inflation possible. Vu que l'inflation du bloc européen est au centre de la tension générale, je ne pense pas que les indices PMI puissent avoir un impact prononcé à court terme, car l'économie européenne ne se porte pas si bien que ça. Les craintes relatives au Brexit exercent une énorme pression sur les marchés européens et britanniques. Les investisseurs font preuve d'aversion au risque avant que le résultat décisif du vote référendaire ne soit connu. La date du référendum a été fixée au 23 juin. Quel en sera l'impact sur la paire de devises concernées dans les trois prochains mois ? Il faut se rendre à l'évidence, cette paire sera exposée à une forte volatilité dans cet intervalle. En toute logique, la livre sterling pourrait perdre du terrain face à d'autres devises. Cela signifie que nous verrons une appréciation de la paire euro-livre sterling vers le niveau de 0,90 au cours des trois prochains mois. Compte tenu de tous les facteurs qui entrent en jeu, qu'est-ce qui se profile à l'horizon de cette paire dans les douze prochains mois ? Je crois que les marchés vont connaître une période d'accalmie dès que les turbulences des trois prochains mois se seront dissipées. Tout porte à croire que les craintes relatives à la sortie éventuelle de la Grande-Bretagne de l'Union européenne sont exagérées. Il serait raisonnable de supposer que la livre sterling va regagner du terrain perdu après le référendum. La paire euro-livre sterling est susceptible de reculer à 0,84, 0,83 à partir de 0,420 d'ici trois mois. Merci de vos commentaires, Hernan. Notre équipe vous présentera très bientôt une nouvelle édition des prévisions. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada